Hey salut alors aujourd'hui on va vous faire un petit tutoriel élevage des grillons donc c'est relativement simple on va commencer par l'habitat donc l'habitat vous prenez une boîte en plastique dans lequel vous pouvez mettre des plaques à oeufs c'est ce qui est le mieux en tout cas ils iront tous se cacher dessous donc c'est franchement c'est ce que je vous conseille le mieux en disant pas mal une plaque à oeufs égale à peu près une cinquantaine de grillons donc plus vous mettrez de plaques à oeufs plus ils auront d'espace aussi une alternative ce serait ces tubes là que j'ai reçus dans la boîte cricket pen dans lequel je peux mettre environ une boîte par tube mais après le nombre de tubes est limité donc c'est pas très avantageux voilà donc les plaques à oeufs c'est le mieux je vous le conseille après ce que je vous conseille aussi pour la nourriture ce serait les courgettes et les carottes donc les courgettes ça peut leur donner à boire et à manger et les carottes à peu près à manger et ce sera aussi très bon pour pour vos reptiles voilà plus vous donnez plus vous variez l'alimentation mieux ce sera pour vos reptiles donc vous pouvez mettre ça en braque comme je fais ça n'a absolument pas d'importance donc j'en ai mis pas mal aujourd'hui pour bien vous montrer donc voilà n'hésitez pas à avoir la main lourde pour tout ce qui est la nourriture mettez un maximum ce sera bien voilà alors après pour donner à boire c'est relativement simple il vous suffit d'avoir des récipients donc vous pouvez prendre des bouchons de bouteilles des récipients comme ça ou tout simplement ça j'avais j'avais ça dans la boîte caca de peine donc les récipients après dedans vous pouvez mettre ceci donc ça c'est une sorte de gelée c'est très pratique du coup c'est la gelée toute faite pour vos grillons donc l'avantage c'est que c'est très pratique très rapide c'est déjà fait et vous pouvez en mettre du coup c'est pas mal après le désavantage c'est que ça pourrit vite mais après il existe aussi de la gelée à faire soi même donc c'est simple vous avez une boîte avec la gelée vous prenez le truc c'est sous forme de de petits cristaux vous allez voir vous mettez ça dedans il vous humidifie bien et après la gelée gonflera d'elle même donc c'est relativement simple sous forme de petits cristaux comme ça un peu comme du gros sel vous en mettez à peu près pas mal et puis ensuite vous humidifiez bien et c'est pas mal voilà donc faut juste penser à bien humidifier après une alternative pour donner à boire ce serait déjà c'est très utilisé c'est les cotons du coup c'est très pratique après faut bien humidifier il faut humidifier souvent pour pas que ça perde de l'humidité pareil avec les petits cristaux qu'on humidifie c'est qu'il faut bien humidifier les autres cristaux que je vous présentais avant il faut juste les changer du coup de temps en temps donc voilà ça fait trois trois différentes méthodes pour pour donner à boire à vos brillons donc c'est optionnel selon la quantité de nourriture que vous avez mais je vous conseille d'en mettre comme ça quand vous avez plus de nourriture ils ont quand même à boire voilà donc vous pouvez en mettre c'est toujours bien d'en mettre voilà comme ça après votre élevage sera durable dans le temps et ce sera très bon aussi pour vos reptiles voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire donc je vais vous laisser sur un petit timelapse avec les grillons en train de manger allez à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti